alors bonsoir julien léon donc petite interview de julien qui est finaliste dans la catégorie nouvelle avec son recueil destin est ce qu'on le voit bien pas trop dessin troublé voilà finaliste pour pour le prix masterton dans la catégorie nouvelle 2023 donc julien ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas je peux je peux donc j'ai 46 ans depuis pas longtemps j'habite à côté d'aix-en-provence dans le sud mon vrai métier c'est aiguilleur du ciel j'écris depuis longtemps mais c'est seulement depuis 2020 que je me suis mis plus sérieusement et en fait le premier livre que j'ai publié était une longue nouvelle qui s'appelle zone d'exclusion qui est paru en avril 2022 et à partir de là j'ai commencé à rentrer en contact avec beaucoup de lecteurs auteurs chroniqueurs et aussi aux féminins bien sûr et du coup ça m'a plu comme démarche et ensuite j'ai sorti deux recueils de nouvelles l'un après l'autre en décembre 2022 en janvier 2023 c'est celui que tu as montré et donc en fait c'était deux on va dire deux recueils qui sont un peu sur la même thématique sauf qu'il y en a un qui est assez on va dire il y en a c'est la lumière et l'autre c'est l'ombre et donc c'est le côté le côté sombre de l'âme humaine on va dire faire simple ouais tu as même fait un troisième j'ai fait un troisième qui est qui est dans la même veine que celui que tu as ventre humain donc il s'appelle destin français qui est sorti en janvier et j'ai fait aussi un autre mais qui sortira au mois de mai ou juin je pense et j'ai commencé le suivant aussi mais je sais pas faudra que je vois parce qu'après bon je pense que ça sert à rien non plus de sortir un truc tous les quatre mois quoi donc je sais pas je vais voir je vais voir en fait je pensais me calmer en fait c'est le contraire je me suis pris un peu au jeu là ces derniers temps mais je me rends compte que c'est de plus en plus invasif dans ma vie au quotidien donc c'est positif mais on va dire ça occupe beaucoup l'esprit le temps et tout quoi ça connecte un peu du reste et oui on se met dans sa bulle quand on écrit et c'est vrai que ce qu'il y a autour on le laisse un peu de côté quand tu laisses un truc en stand-by tu as envie de finir ou quoi tu as peur d'oublier quelque chose et finir une chose des fois on appelle à recommencer une autre enfin surtout avec les nouvelles dès que tu m'as fini tu dis bah tiens en fait je vais une autre idée et c'est un petit peu sans fin des fois est-ce que tu as une méthodologie pour écrire ou est-ce que tu écris plutôt de manière intuitive en fait c'est marrant que je pose ça comme question parce que j'étais justement en train de lire sur un forum des gens qui demandaient l'intérêt des masterclass tu sais il y a de plus en plus sur les réseaux et tout il ya beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut absolument avoir fait des formations sur des méthodes et tout moi je sais pas j'ai jamais rien suivi donc je pense pas qu'il y ait forcément besoin après évidemment je pense qu'il faut avoir un cadre minimal savoir d'où tu pars savoir où tu arrives que ça soit intelligible que ça soit intéressant sur le fond sur la forme mais moi j'ai pas de méthode particulière par exemple dans le destin troublé une nouvelle qui s'appelle l'aiguille en fait ça c'est j'ai pensé au titre est en fait dans ma tête j'avais déjà l'idée de savoir où je l'arrivée des fois j'ai juste une phrase qui me plaît que je note quelque part et qui sert des fois d'incipite ou qui sert pour quelque chose qui sera déformé après des fois j'ai la fin en tête mais pas le début j'ai pas une méthode particulièrement et par contre ainsi le seul truc c'est que comme tu sais je travaille beaucoup la musicalité et donc en fait entre le moment où j'ai l'histoire et le moment où je suis satisfait de la forme enfin de voie de la forme des fois j'ai réécrit certaines phrases 10 15 20 fois donc c'est difficile pour moi de dire combien de temps ça prend de comment je pense en tout cas enfin d'une histoire l'autre franchement c'est très différent enfin après je pense que c'est c'est important d'avoir un minimum de cadre mais c'est aussi important aussi d'avoir une certaine liberté pour pour pas rester enfermé dans un cadre trop trop restrictif c'est vrai parce que toi et il faut dire aussi que tes textes sont beaucoup dans la sonorité la musicalité ça c'est quelque chose qui fait vraiment ta patte si je peux dire tu étais vraiment là dedans et c'est quelque chose auquel tu tiens ça en fait si tu veux comme on en a déjà parlé moi je lis pas énormément de livres donc je n'avais pas vraiment matière à comparer par contre c'est vrai que quand j'avais commencé à publier des choses même sur internet pour publier les livres c'est vrai que c'est quelque chose qui me revenait rapidement encore après bon enfin j'avais conscience de moi d'insister là dessus mais je pensais pas que c'était aussi écarté de certains de certains trucs après ce qu'on me dit souvent si bas c'est une forme de poésie et en fait c'est marrant parce que du coup ça fait des années que j'écris mais c'est qu'il ya une semaine que j'ai commencé à entre guillemets intellectualiser la poésie dans la violence pour l'heure après si tu veux mais après après oui non après j'essaye de pas mettre tout le temps que de la musicalité non plus parce que je sais qu'après ça peut aussi exaspérer certaines personnes mais par contre en fait non oui ce qui s'est passé c'est que j'avais commencé l'écriture par l'écriture de paroles de chansons quelque chose qui me plaisait beaucoup fait un petit façon j'ai toujours aimé les paroles dans les chansons et je trouve qu'en certaine phrase que ça soit dans une chanson ou dans une histoire si la chance si la sonorité nous plaît en fait c'est quelque chose qui va nous rester dans l'esprit en fait fait un quelque chose un peu comme un refrain ou un peu comme un poème en fait qui peut te tourner en boucle et qui travaillent dans ta conscience quoi et c'est ça que j'aime bien comme idée de pouvoir avoir des phrases qui marquent l'esprit des gens non forcément leur dicter ce qu'il faut penser parce que j'ai je trouve ça très onctupe c'est pas du tout le but mais ça puisse alimenter une réflexion et des émotions quoi ça par contre c'est un peu c'est un peu ce que j'aime ouais mais c'est vrai que la musicalité que tu mets dans tes textes rend la lecture en fait très 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 linéaire très facile très très belle c'est ce qui ressort en tout cas de tous tes recueils de nouvelles que dirais tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture tout d'abord fonce essaye d'écouter tout le monde et tous les conseils qu'on te donne mais ne te limite pas en fait aux conseils en fait je pense que c'est important de s'écouter soi-même pour savoir je pense qu'il faut avoir un minimum de lucidité pour être capable de voir quelles sont nos forces nos faiblesses et les choses qu'on peut améliorer pour finir parce que bon pour tout le monde il y a toujours des trucs améliorés du moins quand on sort un texte par contre après vouloir se conformer à ce qu'attendent les autres c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que de toute façon tu pourras jamais satisfaire tout le monde et je pense que le but crée quelque chose c'est que ça te corresponde à toi pas que ça te corresponde aux autres en fait du coup du coup ben de moi j'ai pas de conseils enfin je sais souvent les gens ils disent il faut lire il faut lire il faut lire alors évidemment avoir du vocabulaire d'avoir des références et tout ça c'est important mais après à l'inverse enfin je sais que par exemple des fois j'entends des gens qui disent j'ai beaucoup lu un tel et du coup j'ai voulu écrire comme lui mais d'un côté je comprends qu'on puisse être admiratif à partir du moment où tu t'inspires beaucoup de quelqu'un enfin c'est que mon avis mais du coup c'est n'arrivera jamais à faire aussi bien que la personne en question du coup je sais pas si après c'est à plusieurs influences ça c'est normal on a tous plus ou moins des diverses influences mais enfin pour revenir à ta question parce que je suis un peu parti dans tous les sens ta question sur quel conseil est donné franchement j'ai pas en fait quand quelqu'un il me des fois ça m'arrive que des gens qui me donnent quelque chose à lire me dire qu'est ce qu'on pense qu'est ce que je peux améliorer qu'est ce qu'il y a bien pas ça j'arrive après donner des conseils vagues sur sur le process je pense déjà savoir qu'est ce qu'on a envie d'écrire faire le format le genre les sujets et après voilà comme je t'ai dit s'écouter et être capable de trier les informations qu'on te donne pas juste si on te dit fais comme si fais comme ça l'appliquer directement parce que de toute façon tu as toujours des informations contradictoires donc ouais et qu'est ce qui t'inspire toi dans l'écriture enfin de quelle manière tu t'inspires pour tes nouvelles et tout ça tu t'inspires de la réalité tu t'inspires justement tu dis pas trop des bouquins finalement parce que tu lis peu honnêtement ça peut paraître bizarre de dire ça donc en fait non je peux pas dire que je lis pas mais par contre des romans en entier franchement en cinq ans j'ai dû en lire trois par contre je lis énormément 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 de choses sur internet que ce soit je sais pas je sais pas je sais pas psychologie géographie histoire politique tout ce que tu veux et par contre aussi je suis très observateur dans la vie de tous les jours et des fois ça peut être un comportement d'une personne en particulier ou un comportement général on va dire parmi les humains donc il ya beaucoup d'observations et après sinon maintenant des des morceaux de phrases ou des phrases que j'ai entendu que j'ai déformé à prendre mon esprit ou des jeux de mots ou enfin après oui j'aime bien jouer sur les mots aussi enfin après je trouve que ce qui est intéressant dans l'écriture c'est aussi les tout ce qui est polysémique et tout ça enfin quand il ya des mots qui ont plusieurs sens essayer de guider le lecteur vers une voix pour ensuite le surprendre derrière ça je trouve ça cool dans les nouvelles de pouvoir faire ça quand après ce qui m'inspire non il ya plein enfin ni une chose en particulier mais après enfin j'ai remarqué que suivant que ce que j'ai envie d'écrire j'écoute des des chansons différentes quoi si je veux écrire quelque chose de poétique je vais mettre des chansons plus douce ou quoi piano tout ça si par contre je veux quelque chose de plus énergique je sais qu'il ya quelques chansons de métal que des fois j'écoute en boucle enfin je me mets plus ou moins dans une atmosphère et par contre toujours quand je suis en train d'écrire j'essaye d'écouter quasiment que de la chanson française et des fois j'entends un mot qui fait écho qui peut penser autre chose ça embraye mais j'ai pas une source d'inspiration précisé ok est-ce qu'il ya des des thèmes que tu n'as pas osé évoquer dans tes nouvelles ou que tu n'abordera jamais parce que tu trouves ça trop complexe trop difficile pas forcément l'écriture mais psychologique aussi alors ça c'est une question que on m'a posé que je me pose alors je n'aurai pas d'explication rationnelle mais tout ce qui touche à l'inceste viol sur enfants et tout comme ça je me sens pas à l'aise avec ça alors ça peut paraître paradoxal parce que j'ai écrit plusieurs choses sur la violence sur enfants pareil violence conjugale mais je sais pas je sais pas pourquoi je sais pas parce que peut-être après j'ai pas envie d'être trop cru non plus parce qu'en fait donc un comme tu as vu il ya des choses qui sont violentes mais qui sont jamais amené de manière brute en fait quoi c'est en fait c'est en fait je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant c'est en fait c'est un truc justement que j'ai essayé auquel j'essaie de réfléchir l'autre jour c'est en fait je me rendais pas compte mais je crois qu'en fait d'une certaine manière j'essaye de d'établir en fait une tension entre la répulsion de l'action donc quelque chose qui est sombre ou pas et à l'inverse une attraction esthétique en fait et du coup en fait c'est des choses qui sont sales noires mais qui sont présentées de manière esthétique j'ai pas entendu ça couper ouais ça coupe là je disais c'est très astucieux justement d'amener de cette manière là quelque chose de difficile en fait honnêtement c'est un truc de fou parce qu'il ya des textes qui sont dans le livre que j'ai écrit il ya seulement un an ou un an et demi mais il y en a que j'avais déjà commencé il ya je sais pas plus de 15 ans mais je m'étais jamais posé la question en fait et par contre c'est vrai que de ce que j'en pense c'est qu'en fait en gros peut-être que je me trompe ici je pense que ça dépend des gens c'est qu'en fait en en abordant ces thèmes-là de cette manière en fait ça ouvre une gamme d'émotions plus larges plus complexe plus nuancé pour les lecteurs aussi plus mystérieuse parce qu'en fait quand tu utilises des mots bruts en fait ça va bien sûr choquer le lecteur mais d'une certaine manière tu lui dit très clairement ce qui se passe alors qu'avec certains mots qui sont plus ambigus plus diffus tout en que tu sens tu sais quand même ce qui se passe mais tu laisses plus de passe plus de place à l'imaginaire plus de passe à l'émotion et après un autre truc que c'est pareil je me rendais pas vraiment compte que je le faisais mais j'ai vu que je le faisais souvent il ya des espèces de distorsions temporelles ou en fait des fois le temps il a accéléré des fois il est il est ralenti et en fait ça fait comme c'est dans les films d'action notamment avec un c'est quand tu as une voiture qui décolle et tu la vois ralentir comme ça en fait je me suis rendu compte que je fais ça aussi en fait ça ça permet en fait un peu de créer un genre d'intensité dramatique et pareil ça suscite un peu une expérience un peu plus immersive en fait ça je sais que j'essaye de faire ça alors je dis pas que j'arrive tout le temps mais en fait j'essaye de faire un truc où le lecteur et se sent un peu plongé dans l'action un peu justement vrai comme un film mais mais voilà après j'ai pensé à un autre parallèle c'est en fait c'est un petit peu comme quand tu prends les petits trains quand tu prends un petit train touristique tu vois en fait le fait d'être au ralenti il ya certains détails il ya des endroits t'es pas tu sais déjà passé dix ou quinze fois mais en fait en passant ralenti en tant que passager tu vas faire plus attention à ça quoi et en fait il ya le petit train touristique en fait après le petit train fantôme donc le petit train fantôme là tu vois pas les mêmes choses mais tu sais c'est pareil en fait il ya des endroits va t'approcher de quelque chose de ce moment tu vas rester bloqué dessus et des fois après ça va accélérer ralentir et c'est tous ces changements de perspectives de vitesses qui créent des émotions diverses en fait quand même et donc une immersion non 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 et donc une immersion plus importante et aussi plus rapide dans le récit quoi peut-être après j'imagine que ça dépend aussi de la sensibilité du lecteur après la sensibilité et aussi aussi à l'instant t quoi enfin suivant l'état d'esprit dans lequel on est le même écho c'est vrai donc j'allais te demander quel est ton livre du chevet actuellement mais tu n'as pas de pas de lire il ya ce qu'il faudra que je finisse c'est le le recueil maudit 3 j'avais bien commencé quand c'était sorti et d'ailleurs j'ai pas fini le recueil de deux mais je vais c'est si là je vais essayer de continuer ça et sinon quoi d'autre non après je lis je lis différentes nouvelles de différents auteurs par curiosité mais pas un livre particulier d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas le recueil maudit est aussi un recueil de nouvelles faits par différents auteurs pour pour une association ainsi si il ya un truc que j'ai pas mal lui aujourd'hui c'est elle s'appelle strigab et en fait c'est moi en fait on s'est connu via instagram et en fait sans se connaître et sans jamais essaie de parler on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on écrivait qui était un peu similaire quoi j'ai lu un peu ça aujourd'hui d'accord elle c'est pareil elle a beaucoup de musicalité dans dans ses mots elle est beaucoup d'inspiration gothique et garal anpo un petit mélange de tout dans son livre et l'auteur fantastique que tu aimes bien horreur fantastique tu veux vraiment que je te dise la vérité ah bah oui je sais même pas si j'ai déjà lu en entier des livres d'horreur fantastique en fait non franchement c'est en fait honnêtement quand j'ai commencé à écrire plus sérieusement donc on va dire en 2020 je sais j'avais pas prévu ça en fait un j'écrivais des choses certes musicales mais en fait j'ai découvert un attrait via différents groupes facebook pour pour ça et en fait je trouve que paradoxalement justement en fait tu vois on parlait du recueil maudit en fait j'ai trouvé ça fascinant en fait d'aborder les choses de manière sombre mais au service d'une bonne cause en fait le paradoxe je trouve ça fascinant parce que tu as du temps en compte souvent en fait dès que tu dis que soit tu écris soit tu lis quelque chose de sombre c'est forcément c'est ah ça fait peur pourquoi tu fais ça c'est pas normal et tout alors qu'en fait au contraire je trouve que de se confronter aux choses les plus sombres c'est à la fois on va dire peut-être courageux et être réaliste aussi quoi enfin mais mais sinon dans dans le genre ce que j'aimerais lire plus mais que j'ai pas beaucoup lu mais qui que je trouve très fort c'est c'est Lovecraft mais bon souvent quand on me demande ce que j'ai envie de lire je dis ça mais je pour l'instant j'ai pas trop fait l'effort de le faire mais faudrait que je fasse plus et alors ton film préféré dans ces thèmes là est-ce que tu en as dans ces thèmes là alors ça rejoint pas exactement ce thème là mais il ya un film qui oui qui est quand même assez sombre que je trouve excellent que j'avais vu longtemps c'était Seven de David Fincher quoi d'autre non je vais être honnête hein le nombre de films que je regarde il est à peu près égal au nombre de livres que je lis quoi non si 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 il y a un truc qui m'a beaucoup influencé justement par rapport à l'esthétique de la violence c'est c'est John Woo en fait je sais pas si tu te souviens du film Voltaf en fait il y a une scène au début où il y a un enfant qui est sur un manège en fait c'est marrant parce que ce film j'ai dû le voir il y a 20 ans mais je me souviens encore à peu près bien il y a une scène en fait où il y a une scène avec des coups de feu et tout ça et en fait tout est c'est comme si c'était chorégraphié en fait et je crois que c'est ça qui m'a marqué en fait justement par rapport à la poétisation de la violence de faire en sorte que pareil voilà les distorsions temporelles et en fait de créer en fait justement un choc entre quelque chose qui est esthétique et quelque chose qui est horrible en fait et idem il y a une autre scène aussi où il y a un enfant qui est au milieu dans ce film là et une autre scène où il y a un enfant qui est au milieu d'une scène de coups de feu et en fait il a un casque sur les oreilles et en fait il y a les coups de feu qui sont filmés mais nous on entend la musique que l'enfant entend qui est totalement dissonante avec l'action quoi et pareil ce contraste là enfin ça c'est un film qui m'avait un peu marqué par rapport à ça ok est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture ? euh oui bah donc je m'intéresse forcément à l'aviation par rapport à mon métier je voyage beaucoup j'intéresse un peu à toutes les cultures enfin quand je pars à l'étranger j'aime bien un peu apprendre euh soit des traditions soit le langage des gens euh après euh bah à la maison je j'aime bien bricoler, m'occuper du jardin et tout ça après non en fait les points d'intérêt j'en ai beaucoup mais je change régulièrement en fait mais par contre enfin j'aime bien euh comprendre et donc du coup enfin je m'intéresse à beaucoup de choses et j'aime bien comprendre donc dès qu'il y a un truc qui m'intéresse je vais lire beaucoup dessus mais donc lire pas des livres mais lire des articles et tout ça et peut-être que quelques jours après je vais passer à autre chose qui n'a rien à voir mais voilà mais sinon de manière générale oui tout ce qui est relations humaines que ça soit euh famille euh amitié ou euh bah ou relations sentimentales oui enfin ça ça m'intéresse beaucoup oui même si c'est quelque chose d'assez mystérieux des fois oui tu es quelqu'un d'assez curieux en fait tu aimes bien découvrir, enrichir tout le temps plus j'essaye, j'essaye oui après bon évidemment on peut pas tout on peut pas tout faire mais non oui j'essaye de j'essaye oui en fait des fois il y a des choses des fois il y a des choses que je découvre dont j'ai jamais entendu parler donc oui j'essaye de bah surtout qu'en plus de nos jours enfin sur internet t'as accès à une quantité d'informations énorme surtout ouais bon pas que des choses vraies mais oui il faut faire attention faire le tri aussi ouais c'est ce que je veux dire faire le tri des fois c'est c'est compliqué mais non non on accès à une mine d'informations et du coup enfin de peu que t'arrives à faire la part des choses ouais ça permet de bon tu vas pas tu vas pas devenir expérant de jour ça serait absurde mais t'arrives t'arrives à bien connaître certaines choses ok quel regard portes-tu sur l'engouement des lecteurs à l'égard de tes oeuvres ouf alors l'engouement toute honnêteté c'est pas non plus je sais pas c'est l'heure non plus quoi alors ce qui est super appréciable par contre oui c'est avec les réseaux sociaux donc c'est facile d'entrer en contact avec d'autres auteurs des lecteurs et tout et non j'aime toujours échanger avec les gens soit qui ont lu soit qui aimeraient lire soit qui voilà et comme je disais tout à l'heure sur les retours les conseils qu'on donne ben moi j'écoute tout ce qu'on me dit après ben comme j'ai dit tout à l'heure on peut pas tenir compte de tout mais par contre par contre non enfin je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger il y a même un truc que j'avais eu pas souvent mais que j'ai eu quelques fois c'est des gens qui me disent ah dans cette histoire t'as fait ci t'as fait ça ou dans tel et en fait des fois c'est des choses auxquelles quand je l'ai fait je n'y avais pas du tout pensé mais quand je relis je me dis c'est vrai ce qu'ils disent et en fait du coup ça c'est drôle et par contre ça me fait repenser tu sais quand on est au lycée notamment en première là que tu passes le bac de français on peut dire tel auteur a voulu dire ça là il a dit ça et tout et tu sais cette espèce de diktat de la pensée en fait moi ça m'a toujours choqué comme si un auteur il avait qu'une vision qu'un truc ou pas et c'est vrai que c'est vrai que quand il y a des gens qui m'ont fait remarquer des choses que j'avais fait inconsciemment ça me fait je trouve ça intéressant et par contre je sais qu'à l'inverse il y a beaucoup de choses que je mets dedans qui sont quasiment imperceptibles des fois je me fais des petits délires à faire des jeux de mots que je sais qu'il y a une personne sur un million qui vont le voir mais je suis content de l'avoir fait quand même bah oui c'est important la satisfaction personnelle non non mais c'est plus c'est plus on va dire je vois ça au second degré humoristique oui par contre d'ailleurs oui on a parlé de on a parlé de musicalité de poésie mais c'est pareil en fait même dans les trucs les plus sombres j'essaie toujours de mettre au moins un petit truc humoristique parce que je pense qu'on a tous vécu des choses tristes que ce soit maladie deuil ou compagnie et l'humour à ce pouvoir à Salvatore pas de changer le cours de ta vie mais au moins d'arriver à prendre du recul et à te détendre un peu c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est important c'est important tu as écrit essentiellement des recueils de nouvelles toi tu ou une novella aussi tu t'es jamais posé la question pour un roman en fait quand j'avais 20 ans c'est à dire il y a longtemps j'avais écrit un petit roman et en fait je m'étais dit que je le reprendrais mais en fait je me suis rendu compte c'était quasiment plus compliqué de reprendre un truc qu'on a écrit à longtemps que de repartir à zéro donc j'ai retardé un peu ce process mais peut-être je le ferai après c'était un roman mais honnêtement il était vraiment pas long donc on va dire c'est un roman dans le sens où il y a différents personnages une évolution psychologique et temporelle mais c'était vraiment pas long donc peut-être faire ça après faire un vrai roman peut-être dans le long temps mais par rapport à la vie que j'ai maintenant je trouverais ça trop compliqué parce que déjà par rapport aux recherches à faire suivant le cadre historique et tout par exemple même dans les nouvelles que je fais par exemple je sais pas il y en a une qui se passe en Bulgarie j'essaye de visionner les paysages des villes des trucs comme ça pas écrire juste à l'arrache et que voilà donc déjà ça ça prend du temps des formes et pour un roman ouais je pense que ça ça me prendrait beaucoup de temps et j'ai peur après d'être absorbé par ça vu que comme j'ai comme j'ai un autre métier à côté oui je peux pas me permettre d'être absorbé par ça et ce qui est aussi c'est que l'avantage des nouvelles c'est que tu vois vraiment texte par texte où ton nez comment ça avance alors que sur un roman tu peux arriver à 150 pages et pour une raison en fait tu te rends compte que 50 pages que tu as écrites bah ça va pas hop tu repars à zéro quasiment enfin c'est voilà mais après je dis bah non mais en tout cas vu que c'est pas ce que je lis et vu que c'est pas ma manière de procéder actuellement pour l'instant après par contre j'avais écrit d'autres choses j'avais écrit aussi comme je t'ai dit des paroles de chansons j'ai écrit quelques poèmes des textes humoristiques des trucs comme ça mais par contre effectivement dans ce que je publie pour l'instant c'était que des nouvelles ok quel regard portes-tu sur le prix Masterton alors le regard que en fait alors je vais juste te dire comment j'ai reçu quand j'ai donc en fait déjà c'était donc Kassandra qui avait lu qui m'en a parlé et du coup déjà rien que que quelqu'un porte de l'attention par ça honnêtement je m'étais dit que c'était une forme de reconnaissance après quand il y a Marc qui m'a contacté idem c'était Flutter je lui ai pas dit mais pour te dire la vérité quand j'ai reçu son message sur Messenger même je croyais que c'était presque pas une arnaque mais que genre en fait on me contactait pour deux fois une blague c'était pas l'officiel ouais non mais tu sais t'as déjà dû recevoir plein de SMS ou de mail tu sais c'est des trucs genre t'as gagné en tout cas ça a été au moment où j'ai reçu le truc j'ai pensé à ça après je me suis dit ben non donc en fait vu que vu que je suis parti de zéro et que j'ai pas fait de formation voilà du coup ça me permet d'avoir une forme de validation de reconnaissance surtout que c'est comme tu sais dans le jury c'est des gens qui lisent énormément depuis des années donc qui ont matière à comparer donc maintenant c'est une forme de reconnaissance c'est non non c'est très 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 gratifiant surtout qu'en fait tu vois comme je te dis donc je suis je suis ingénieur de l'aviation et on va dire que certaines personnes avec qui je travaille quand je parle d'écriture en gros tu passes pour un saltamank tu vois ouais c'est ton divertissement comme si tu jouais au ping pong tu vois et du coup quand j'essaye d'expliquer que je fais ça de manière sérieuse et que j'essaye de toucher des personnes en plus dans différents pays et tout ça ouais c'est arrivé qu'on me rionnait qu'on me dise ben non c'est pas ça qui te fait vivre donc en fait c'est juste même pas ce temps et donc le fait d'être finaliste pour le prix Masterton ben je le prends comme une validation du fait que ce que je fais c'est quelque chose de sérieux et qui et qui qui plaît un minimum de personnes enfin et de qualité ça c'est c'est indubitable ben après ça c'est toujours ça dépend des gens mais enfin en tout cas voilà en tout cas le regard de certaines personnes qui sont entre guillemets experts enfin non oui qui sont experts dans ce domaine qui valide oui ça c'est une forme de reconnaissance énorme oui bien sûr ben après ça ça forcément ça encourage à continuer ben de toute façon comme tous les retours positifs que tu peux avoir de toute façon quand tu te lances là-dedans tu sais jamais enfin tu sais pas où ça va quoi donc chaque étape que tu peux avoir qu'elle soit par un ami un inconnu ou un professionnel toutes ces étapes elles te permettent de te valider et de te réconforter dans ta démarche oui c'est sûr ouais ben oui elle te donne plus confiance en toi pour continuer ça c'est la confiance et même la motivation ouais parce qu'après la motivation c'est ouais tu peux dire tu peux avoir un minimum non de confiance en toi mais si au final si toi tu penses que ce que t'as fait c'est correct mais que ça intéresse personne ben tu peux dire ben j'ai tenté je passe à autre chose je pense que t'as dû voir qu'il y a pas mal d'auteurs qui je pense ont fait des bonnes choses mais pour x raisons ils se disent ben voilà j'ai tenté je passe à autre chose ben écoute t'as touché cette jurée là donc ben je te souhaite je te souhaite bonne chance pour la dernière marche ça c'est sûr je voulais juste avant de se quitter aborder un petit sujet dans tes futurs projets pour ton donc un recueil de nouvelles prévu pour la fin de l'année pour lequel tous les bénéfices seront reversés à une association tu veux nous en parler un petit peu oui oui bien sûr ben tu veux bien en parler parce qu'en fait tout à l'heure quand on a parlé de projet je l'ai mis dans un coin de ma tête après j'ai pensé à autre chose autre chose et du coup j'ai oublié mais donc oui avec ben donc avec Anthony Gallego et avec Alain Leclerc on s'est lancé sur un projet collectif donc on sera 27 auteurs donc ça s'appelle Cœur des Ténèbres il y a une page Facebook pour les gens qui veulent regarder avec des petits visuels et des petites vidéos et donc effectivement ça sera ça sera reverser une association pour l'autisme qui n'est pas encore défini là c'est Anthony qui est en train de regarder je crois qu'il a quasiment choisi mais c'est pour officiel mais voilà et donc je t'arrête je t'arrête juste pour préciser qu'Anthony Gallego est pour ceux qui ne connaissent pas un auteur de thriller horrifique également et Alain Leclerc et lui est un auteur québécois voilà donc avec Julien c'est ça excuse-moi non non oui c'est vrai je n'ai pas oui c'est vrai donc oui et donc ce qui est drôle en plus c'est qu'on est dans un projet qu'on ne s'est jamais vu en fait on se parle quasiment tous les jours mais on ne s'est jamais vu pour l'instant et donc l'idée du concept c'est que ça sorte entre Halloween et Noël donc du coup c'est facile à s'en souvenir et donc ça reprend les grandes lignes du recueil emoji donc c'est quelque chose qui est vendu qu'à une certaine période que des nouvelles inédites et avec des auteurs qui sont certains assez connus d'autres un peu moins et il y aura deux personnes qui si je ne dis pas de bêtises ce sera la première fois qu'ils feront des textes comme ça ok et qui resteront dans le même thème que le recueil emoji c'est à dire des nouvelles un peu sombres oui oui c'est parfaitement le cadre après on a dit que c'était carte blanche exception près le même trigger warning que ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est donc les enfants voilà voilà ça et le reste il y aura ces cartes blanches le live que tu as fait l'autre fois avec Anthony j'ai entendu qu'il avait dit qu'il en avait lu une qui était trash moi je n'ai pas lu j'en ai lu une autre qui n'était pas si trash que ça mais non non oui c'est oui c'est carte blanche et l'idée oui c'est de faire de faire des choses après l'intérêt des recueils collectifs c'est que du coup déjà l'aventure humaine elle est super intéressante parce que du coup tu es avec des gens que tu n'aurais pas rencontré et pour le lecteur je pense qu'il est intéressant c'est de découvrir à la fois découvrir des auteurs que je ne connaissais pas et d'avoir des univers assez différents découvrir plusieurs plumes oui oui tout à fait et le fond et la forme de manière eclectique mais avec un truc convergent ok Julien bien écoute je vais te demander si tu as encore une question si tu veux dire quelque chose je remercie je remercie je remercie tous les gens qui m'ont lu je remercie les gens du jury qui m'ont permis d'être en finale et puis c'est une expérience cool ça fait plaisir rien de plus moi j'ai des félicitations à toi parce que déjà finaliste c'est déjà très bien et puis je te souhaite bonne chance bonne chance pour la dernière marche je te remercie d'avoir d'avoir accepté cette petite interview donc qui sera publiée sur le site du prix Masterton très prochainement voilà Julien et bien je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt et puis bonne chance dans tous tes projets merci toi aussi à bientôt bonsoir merci